Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à la saison 2 de Pensez le Présent en confinement. Aujourd'hui, nous recevons de 18h à 19h Dorc Zabounian pour dialoguer à propos de son essai « Piction de Trump, puissance des images et exercice du pouvoir » paru aux éditions Le Point du Jour. La semaine prochaine, jeudi donc 3 décembre, nous recevrons à la même heure Eva Bester, qui est productrice et présentatrice d'émissions radio et télévision pour son essai sur le peintre Léon Spiliart, paru aux éditions Autrement et plus généralement sur les remèdes à la mélancolie et la consolation par les arts et en ce moment, on en a besoin. Donc ce soir, nous recevons Dorc Zabounian. Il est professeur en études cinématographiques à l'Université Paris Vincennes. Il écrit très régulièrement à propos de Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Rancière. Il vient de faire paraître un article intriguant sur le comique dans l'écriture de Jacques Rancière pour la revue Europe. Et vient encore plus récemment de publier aux excellentes éditions Le Point du Jour un essai remarqué « Fiction de Trump » qui nous permet de penser les rapports entre les images et le pouvoir. Alors évidemment, l'écran des smartphones ne permet pas forcément de voir l'ouvrage, donc je vous le remontrerai pendant le talk. Mais ce soir, nous avons cette chance de recevoir Dorc Zabounian. Je vous remercie, Dorc Zabounian, d'être avec nous. Merci, merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Et je voudrais vous poser la première question, celle qui m'a intrigué, donc dans cet ouvrage « Fiction de Trump », « Fiction de Trump, non, de Trump », ça suffira. Vous écrivez que les hommes politiques sont des inventeurs de formes audiovisuelles. Pourriez-vous nous donner quelques exemples ? Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est très bien d'associer ces deux termes d'invention et de formes audiovisuelles. Alors c'est vrai qu'on peut faire abstraction aussi des formes cinématographiques, autrement on élargirait considérablement le spectre de ces inventions. Là, les formes audiovisuelles, effectivement, quand on songe à la télévision, effectivement, les formes d'invention télévisuelles, essentiellement après-guerre, à un moment où, effectivement, la télévision se démocratise, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a un exemple un peu paradigmatique auquel on songe, c'est un exemple américain, c'est la manière dont le président John Fitzgerald Kennedy s'est emparé, justement, de ce médium télévisuel lorsqu'il est entré à la Maison-Blanche en 1960. Et voilà, il a sa prestance physique, mais aussi son souci, c'est un aspect de cette invention de rendre un peu poreuse, disons, la frontière entre le domaine privé, familial et justement le domaine public de son action comme président. Et donc ça, c'est une forme d'invention. Et d'ailleurs, il y a le film de Pablo Larraín qui s'intitule Jackie, où il y a une scène qui met complètement en évidence, justement, cette forme d'inscription dans les images télévisuelles où Jackie, donc la première dame, fait visiter les salons à la fois privés et publics de la Maison-Blanche. Donc ça, c'est une manière, voilà, c'était nouveau fondamentalement à l'époque. C'est un exemple qui inspirera d'autres dirigeants, voilà. Alors plus près de nous, si on prend l'histoire de la Ve République, voilà, il y a également des exemples. C'est un exemple, alors peut-être pour les jeunes générations, ça l'air un peu moins, mais on pense notamment à l'invention. C'est le critique de cinéma Serge Danais qui parlait de l'invention du plan vide à la télévision. Alors moi aussi, j'ai mon exemplaire avec moi, je ne sais pas si ça va passer. En plus, il y a un effet miroir avec mon télévision. Mais voilà, ici, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui fait ses adieux à la présidence de la République en mai 80, après sa défaite face à François Mitterrand. Et voilà, il dit au revoir et il quitte le salon de l'Elysée où se déroule l'enregistrement. Et puis, il y a un plan vide pendant 45 secondes environ. Et voilà, on peut discuter effectivement les circonstances dans lesquelles ce plan vide a été tourné. Mais en tout cas, voilà, du vide. Voilà, c'est assez nouveau à la télévision. Et Serge Danais dira que c'était une véritable création de la part de cet auteur-président qui était donc Valéry Giscard d'Estaing. Au même moment, il y a un autre exemple qui est, enfin, quelques jours plus tard, celui de François Mitterrand, l'entrée dans le Panthéon après avoir remonté la rue Soufflot par, donc, le président élu. C'est une esthétique beaucoup plus pompière. Voilà, c'est autre chose, quoi, qui est mise en scène. Et puis, voilà, un autre exemple. Alors là, c'est vraiment, ça concerne notre président. Je pense notamment au discours le soir de son élection d'Emmanuel Macron sur la place, voilà, de la pyramide du Louvre. Voilà, et donc là, c'est un bon exemple de ratage, en fait, parce qu'il y a un télescopage entre, disons, la retransmission en direct par les chaînes de télévision et l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron qui était là en train d'essayer de filmer l'homme providentiel en train de marcher seul en longeant la pyramide avant d'arriver à son estrade, etc. Donc, voilà, c'est un exemple, c'est une tentative d'invention de forme audiovisuelle, mais voilà, il y a plein de problèmes, je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis, bien sûr, bon, là, on parle aussi de Trump, mais pas que de Trump. Vous savez que, voilà, pendant ces quatre dernières années, je pense que ça ne s'arrêtera pas puisque le destin politique de Trump est loin d'être achevé, c'est un inventeur, voilà, c'est un inventeur. Je prends un exemple très récent, peut-être que les personnes qui nous occupent pourraient aussi voir cette forme-là, voilà, sur YouTube, si, voilà, là, dans l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une conférence de presse de Donald Trump très, très intéressante, il y a deux jours, le 24 novembre, où, en fait, cette conférence de presse dure 60 secondes. C'est peut-être la conférence de presse la plus courte de l'histoire de la présidence des États-Unis d'Amérique, où, en fait, Donald Trump va dans la salle de presse de la Maison-Blanche et il dit, voilà, le Dow Jones, donc l'indice boursier de New York, a atteint 30 000 points, donc c'est un record, et voilà, je tenais à vous le dire, le peuple américain est formidable, les forces économiques du family sont formidables, et je tenais à vous le dire, et il s'en va. Alors, effectivement, si on en reste un petit peu à un premier degré, on se dirait, tiens, en fait, il est un peu déprimé, il n'a pas grand-chose à dire, mais en fait, il invente une forme, c'est-à-dire qu'il invente, bon, c'est quelqu'un qui a écrit aussi des tweets, peut-être qu'on y reviendra, 140 mots, 280 mots, là, il invente une vidéo tweet, quelque chose de très, très bref, qui fonctionne aussi comme un spot publicitaire, un petit peu, sauf que, voilà, il utilise, en fait, le décorum de la Maison-Blanche pour, voilà, inventer cette forme publicitaire, promotionnelle de son action, et donc, la forme brève justifie sa volonté de faire une forme de publicité, de soi à une période où, effectivement, il est contraint de quitter le pouvoir. Voilà, en fait, chacun pourrait varier d'exemples, moi, j'en ai choisi quelques-uns, mais avec Trump, il y en aurait beaucoup… – Mais vous dites que Trump a 70 millions, si j'ai bien compris, de followers, c'est ça ? – Oui, alors, ça a augmenté, là, en fait, il est à 88 millions, voilà, donc c'est pas mal, et il continue de l'utiliser. Tout le monde pensait, en fait, qu'il allait arrêter d'utiliser Twitter une fois élu, mais il a continué à l'utiliser sans filtre et avec beaucoup de… – Donc, on a eu des exemples, effectivement, là, peut-être que ça nous permettra de développer cet aspect. Vous avez donné des exemples de formes audiovisuelles, qui est innovante, avec Giscard d'Estaing, avec Litterrand, on pourrait en trouver d'autres, mais Trump a aussi inventé les réseaux sociaux. Alors là, on parlait du nombre de followers qu'il a, mais comment est-ce qu'il interagit avec l'ensemble des médias globalement, puisqu'il utilise tous les médias de proximité, disons ? – Voilà, alors, effectivement, il utilise différents médias, ça c'est certain, mais je pense que l'erreur, enfin, pas l'erreur, mais le contresens consisterait à croire que, finalement, Trump serait, voilà, l'incarnation d'une présidence Twitter. Je pense que c'est un peu appauvrir l'expérience qui est la sille en tant que président, en tant que comme d'État, puisque, en fait, Donald Trump reste fondamentalement, fondamentalement, je dirais, un homme de la télévision. C'est-à-dire que son usage de Twitter, alors pas dans 100% de ses tweets, mais son usage de Twitter dépend en grande partie de ses habitudes de téléspectateur. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant sa télévision. Il a tout un dispositif aussi télévisuel qu'il a mis en place à la Maison Blanche, où il y a trois différentes télés, trois écrans de télé qui diffusent CNN, MSNBC et puis Fox News. Et il programme même, il a même un dispositif de programmation, de reprogrammation d'émissions. Et voilà, ça lui permet d'être en contact de façon constante avec le temps réel des médias. Et c'est par rapport, justement, à ce temps réel qu'il réagit avec Twitter. Je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit que son usage de Twitter dépend en grande partie du direct télévisuel. C'est ce que vous appelez, alors, un concept qui m'a beaucoup intéressé dans l'ouvrage, c'est-à-dire le présent continu. Est-ce que ça fait partie des méthodes pour construire un présent continu ? C'est-à-dire un présent qui abolirait le passé et qui nierait le futur ? Est-ce que c'est ça, si j'ai bien compris ? Alors oui, alors, effectivement, j'essaie dans le livre de développer ce point d'un présent continu, effectivement, qui serait celui de Donald Trump. C'est aussi pour se positionner par rapport à un peu, disons, une approche un peu catastrophiste, un peu héritée des travaux de François Artaud sur le présentisme, même si Artaud fait des choses très, très intéressantes avec ça et que parfois on caricature aussi sa pensée. Mais, justement, très souvent, le présentisme est rabattu sur une expérience du temps un petit peu appauvri. C'est un temps linéaire, c'est un temps homogène, etc. Alors, même que, justement, ce que fait Trump, avec, justement, la manière dont il investit, dont il occupe le présent médiatique, c'est un présent qui est composite, qui est hétérogène. Il y a la télévision, il y a ses tweets. Ses tweets sont ensuite repris à la télévision. Et donc, je pense qu'il faut complexifier un petit peu cette expérience du temps médiatique dont s'empare Donald Trump. Et quand je dis s'empare, il se l'approprie véritablement. Et dans le livre, je cite notamment les travaux d'Elie During là-dessus, qui, dans son livre Fort Accord, montre bien qu'un flot, un flot d'images, par exemple, ce n'est pas simplement quelque chose qui s'écoule, mais c'est quelque chose sur lequel on peut intervenir, que l'on peut intercepter. Et Trump, je pense que le génie de Trump, d'une certaine manière, c'est d'avoir compris qu'on peut, justement, intercepter, on peut se connecter à des flux en temps réel, tout en créant des bifurcations, en créant des interceptions, et bien sûr, en attirant l'attention et en créant, c'était une artiste américaine, Zoé Beloff, qui disait, voilà, Trump, en fait, crée un état de distraction permanent. C'est pas de distraction permanent, c'est pas juste le fait d'occuper la scène médiatique, c'est aussi d'y intervenir comme il le fait, suivant différents canaux. Donc, la télévision, bien sûr, et aussi par voie téléphonique, puisqu'il y a une émission sur Fox News, où il, effectivement, intervient très tôt le matin par téléphone. Donc, on l'entend aussi sans le voir, ce qui crée une disjonction très intéressante aussi, je trouve, sur la présence médiatique de Trump. Et donc, voilà, ce présent continu, pour répondre à votre question, est un présent extrêmement, voilà, dense. Et je pense que pour sortir un petit peu de, oui, oui, l'emprise de Trump, il faut essayer d'analyser ce temps-là. Je ne dis pas que c'est plus important que les fake news, etc., ou ce qu'on a appelé les faits alternatifs au début de sa présidence, mais, voilà, il faut prendre la mesure de la complexité du temps qu'il met en place, enfin, de ce présent qu'il orchestre, pour pouvoir, après, avec les outils du cinéma, de la vidéo, etc., peut-être lui répondre, justement. Et qu'est-ce qui différencierait, alors, ce présent continu d'une simple propagande telle qu'elle était utilisée par les gouvernements autoritaires de toutes sortes, comment se jouerait la disjonction ? Bon, alors, ça, c'est une question très, très complexe et qui demanderait beaucoup de temps. Je pense que, voilà, s'il y avait un lien à faire avec l'imagerie de propagande et aussi le discours de propagande, puisque je pense qu'avec Trump, il ne faut jamais perdre de vue qu'une image est inséparable aussi de ce que l'on en dit, des commentaires que l'on peut en faire. Et c'est vrai que les images de Trump sont indissociables aussi des tweets que lui-même écrit. Et pour répondre à votre question, je dirais que, voilà, je mobilise aussi cette référence dans le livre, c'est qu'on a souvent dit, voilà, si on prend le langage de Trump, mais je pense que c'est vrai aussi au niveau de sa production audiovisuelle, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on dit, oui, il a une langue extrêmement pauvre, il ne sait pas parler, il a une terminologie extrêmement, voilà, lacunaire, etc. Mais je pense, au contraire, que cette pauvreté, elle est voulue. Elle est voulue, c'est Victor Klemperer qui a écrit ce livre magistral qui s'appelle « La langue du Troisième Reich », qui montre comment la propagande nazie crée une espèce d'engourdissement des esprits suivant deux critères. Le premier, c'est précisément la simplicité du discours, une espèce de simplicité, voilà, qui est aussi celle de Trump, qui utilise un peu les mêmes mots. Parfois, il y a même un seul mot comme ça sur le tweet. « Bad », « wrong », voilà. Et puis, le deuxième critère, c'est la répétition, la répétition qui crée cette espèce d'engourdissement, justement, des esprits dont parle Klemperer, et que Trump, dans un tout autre contexte, évidemment, historique, il ne s'agit pas de faire des comparaisons sauvages, eh bien, Trump ne cesse pas de répéter les mêmes mots depuis quatre ans, que ce soit le terme de « hoax » en anglais qui veut dire « complot », ou bien quand on parlait de la procédure, de toutes les affaires avec la Russie, il disait « Russie, Russie, Russie », comme ça on ne parle que de ça, etc. Donc, la répétition est effective, elle n'est pas simplement dans le temps, mais elle est presque dans sa prise de parole. Donc, je pense qu'il faut distinguer, bien sûr, sur communication politique et propagande, mais c'est vrai que dans le cas de Trump, il y a un certain nombre d'éléments qui le rattachent à, effectivement, des manières de parler et de manières aussi d'inventer certaines images qu'il faut mettre dans une perspective historique. Ça, c'est ça. Vous dites que Trump a réussi à transformer son nom en marque, mais est-ce que ce n'est pas le lot de nombreux présidents ? Là, on a pu voir que l'ancien président Obama avait vendu 900 000 exemplaires de son dernier essai en un jour. Quelles sont les particularités de Trump dans cette mise en place de son nom comme marque ? Alors, Trump, d'une certaine manière, c'était déjà une marque, en fait, avant d'être président. Ça, c'est très important. Dans l'esprit des Américains, Trump, c'est vraiment… Il est à la tête d'un empire immobilier, mais c'est quelqu'un qui aussi a des clubs de golf Trump, il y a des steaks Trump, il y a des cravates Trump. Vous en trouvez sur Amazon, vous allez taper « cravate Trump », vous avez des cravates qu'il porte, là, actuellement, d'ailleurs, à 60 euros environ. Il y a des vins blancs Trump. En fait, Trump, c'est vraiment une marque plurielle, si je puis dire. Ça renvoie à énormément de choses. C'est un empire économique, c'est-à-dire criblé de dettes, et pas simplement un empire immobilier. Donc, c'est une marque. Et d'ailleurs, il a utilisé la campagne électorale de 2016. Il était persuadé de perdre cette élection. Il l'a gagnée, mais pour, justement, d'une certaine manière, faire une promotion tout au long de la campagne de la marque Trump. Donc, c'est une promotion de soi constante. Et d'ailleurs, à l'instant, je parlais de Victor Klemperer. Il y a un trait de langage chez Trump qui est très singulier, qui est le superlatif. Il emploie toujours des superlatifs pour dire, voilà, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Le great, il revient sans arrêt. Et Victor Klemperer montre comment, en fait, l'usage du superlatif renvoie aussi à une forme de promotion de soi, d'un point de vue, ici, économique. Même si le contexte est différent, c'est intéressant de voir aussi ce retour-là. Et donc, voilà. Trump était une marque avant son élection. Les autres présidents, comme le dit le critique de cinéma américain, Jim Oberman, le sont devenu, après coup. Mais Trump était déjà une marque. Alors, pour parler, pour revenir à Obama, si je prends votre question, sur le nombre de livres vendus, 900 000 exemplaires en une journée, bon, c'est vrai que je ne sais pas combien il en est maintenant, mais, en tout cas, oui, il ne s'agit pas de dire que Trump est un, voilà, transpose le monde des affaires dans la politique. C'est vrai qu'Obama n'est pas un enfant de cœur. Et c'est vrai que, voilà, il a aussi monnayé, après son élection, justement, les conférences à 400 000 dollars, la conférence, comme l'avait fait, d'ailleurs, avant lui Bill Clinton ou Tony Blair, voire à des tarifs moindres, Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un aussi qui utilise, alors, c'est plus le couple Obama qui, aussi, a mené, d'une certaine manière, leur expérience à la Maison-Blanche en fondant une maison de production qui s'appelle High Ground Production, qui a, justement, des accords avec Netflix pour, disons, inspirer les scénarios des différentes séries télévisées de Netflix. Donc, ça, c'est une autre manière, aussi, de se considérer comme une marque. C'est le moment où, justement, la fonction disparaît au profit, voilà, d'une forme d'utilisation mercantile, de l'eau. Et puis, si on prend Promise Land, donc le livre de Barack Obama, il est évident qu'il y a une stratégie commerciale derrière, à laquelle, voilà, Obama est très sensible. Ça, c'est évident. Il y a quelque chose qui m'a aussi très intrigué dans la fiction de Trump. Donc, il y avait cette histoire de présent continu qu'on a déjà évoquée, mais avec le physique qui est celui de Trump, qui est loin de correspondre au canon de la beauté actuelle, vous dites que le corps de Donald Trump réussit à érotiser le pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie ? Et comment s'il prend Trump pour créer cette érotisation, cet agencement de désir dans lequel il parvient à s'insérer ? Oui, alors, cette expression, « Érotisation du pouvoir », j'essaye de la questionner dans le livre. C'est une expression que j'ai lue une première fois chez Michel Foucault. En fait, c'est Michel Foucault qui l'utilise. Et je l'avais trouvé, alors pas dans ses textes canoniques ou plus célèbres, mais dans un entretien pour les cahiers du cinéma. Ça permet de relier aussi la pensée de Foucault aux images. Et puis, comme on parle des images de Trump, ça tombe bien. C'est un entretien de 1974, de l'été de 1974, avec les cahiers du cinéma, qui s'appellent « Anti-Rétro ». Justement, c'est les années 70 qui correspond au moment où, justement, Michel Foucault réfléchit aussi à ce qu'il appelle l'amour pour le pouvoir. L'amour pour le pouvoir. Non pas forcément pour conquérir ou préserver le pouvoir, mais cet amour étrange qui nous lie aux personnes qui accèdent au pouvoir et qui exercent une forme d'attrait pour leur fonction. Et Foucault était très intéressé par cet affect étrange qui consiste à avoir une espèce d'attrait pour ce qu'il appelle, lui, érotisation du pouvoir. Et dans cette réflexion autour de l'amour pour le pouvoir, il distingue une typologie assez rapide dans cet entretien. Le premier point, il dit, si on prend la monarchie, par exemple, et je vais en venir à Trump, je fais ces détours pour arriver à Trump, dans lequel la monarchie, voilà, il est évident que les faces de la royauté, etc., étaient là pour entretenir justement cette attraction, cet attrait que le roi pouvait exercer sur ces sujets. Donc voilà, tous les faces, etc., du royaume, au service de cet amour pour le roi. Ensuite, Foucault fait une espèce de saut dans le temps et il en arrive à l'après-guerre où il dit, tiens, c'est étrange, parce que c'est comme si cet amour pour le pouvoir était un petit peu en retrait, puisqu'on a des hommes politiques, essentiellement des hommes, moins que des femmes, mais des hommes politiques, qui sont un peu en retrait, qui sont un peu invisibles. Il parle de Brezhnev, il parle de Nixon, et il dit, voilà, ces êtres-là sont invisibles, mais cette invisibilité peut entretenir aussi une forme d'attrait pour l'exercice du pouvoir. Et puis, il évoque, alors on est en 1974, le cas justement d'hommes politiques qui ont un petit peu ré-érotisé le pouvoir. Et là, il parle de la prestance ou de l'élégance physique de John Fitzgerald Kennedy, voire de Valéry Giscard d'Estaing. On est dans l'après-écoute de son élection. Et Foucault dit qu'il était évident que Giscard d'Estaing a pu jouer de cet atout physique qui était de ça. Alors, c'est vrai que dans le cas de Trump, vous l'avez dit, il ne répond pas au canon, il est considéré à un stade obèse aussi. Bon, voilà, sa diététique ne l'aide pas non plus. Et en même temps, voilà, il y a quelque chose qui se passe avec le corps de Trump, mais aussi avec tout ce que son discours véhicule. Et là, moi, dans le livre, justement, j'ai essayé de prolonger un peu, voilà, un peu sobrement cette typologie de Trump, enfin, de dérottisation du pouvoir, en disant que peut-être que ce que Trump crée, et vous êtes avant lui aussi quelqu'un comme Berlusconi, on en parlera peut-être, c'est une scène pornographique du pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la scène pornographique du pouvoir ? Je pense qu'il faut vraiment essayer de penser à la pornographie par-delà l'industrie du X à laquelle on rattache cet adjectif habituellement. Je pense qu'il y a toute une réflexion à mener sur la pornographie comme industrie, etc. Bon, c'est par-delà, encore une fois, cette industrie. Et cette notion de scène pornographique, en fait, je l'avais lu chez Rancière dans un texte qui est peu connu, où Rancière dit, voilà, qu'il définit la scène pornographique dans un espèce d'élargissement de son sens, par-delà le sens commun que cet adjectif suscite dans l'esprit des gens. Il dit que ce qui caractérise la scène pornographique, c'est la présupposition que ce que l'on fait à l'autre est précisément ce que cet autre souhaite qu'on lui fasse. Et donc, je trouve que c'est extrêmement éclairant. Et il ajoute aussi que la pornographie, je le cite, « illustre à sa manière la version libérale du contrat social et c'est pourquoi elle développe son empire visuel au rythme du néolibéralisme consensuel. » Cette idée qu'une scène pornographique se caractériserait par la présupposition que ce que l'on fait à l'autre aussi cruel soit cette action et ce que l'autre souhaite qu'on lui fasse, c'est exactement ce qui définit. Alors, une vidéo qui est apparue juste un petit peu avant l'élection de 2016, où on voyait, en fait, c'est une vidéo un peu en off avant une émission de variété qui s'appelait « Access Hollywood » où on entend Trump partager littéralement cette hypothèse de Jacques Rancière. Bien sûr, il n'est pas Rancière, évidemment, mais il dit, en fait, voilà, moi j'ai du pouvoir et les femmes, voilà, je peux attraper les femmes par leur sexe. Il emploie un vocabulaire beaucoup plus coloré, mais il dit, voilà, on peut, les femmes aiment que je les attrape par leur sexe parce que j'ai du pouvoir, parce que je suis une célébrité. Donc, c'est exactement, je pense, cette présupposition qui définit la scène pornographique selon Rancière que Donald Trump a mis en place dans sa manière d'érotiser le pouvoir, sachant que cette cruauté dans cette présupposition-là, on la retrouve aussi, bon, dans son action politique, dans la manière dont il considère aussi, voilà, d'autres catégories de la population, les homosexuels, etc. Enfin bon, c'est les étrangers, voilà, sa xénophobie est notoire, mais aussi cette cruauté, il l'a mis d'une certaine manière en place, la manière dont cette érotisation du pouvoir renvoie aussi à, voilà, une manière dont le capitalisme mondialisé fonctionne dans son émission de télé-réalité. On ne parle pas assez de la télé-réalité de Trump, il en a fait pendant 11 ans quand même, une émission, peut-être que j'en dirai un mot tout à l'heure, où là aussi il y avait un slogan, un mot d'ordre, qui était « You are fired ». « You are fired », c'était « Vous êtes viré », c'était la phrase qu'il énonçait au candidat malheureux qui était contraint de quitter l'émission que lui-même avait donc fondée, qui s'appelait « The Apprentice » et « The Celebrity Apprentice ». Donc là, c'est intéressant de voir comment une expression extrêmement dure, « Vous êtes viré », qui caractérise la souffrance dans le monde du travail et puisse être réutilisée par Trump. Et je pense que cette manière d'érotiser le pouvoir en s'emparant d'une forme de cruauté qui caractérise le monde du pouvoir et qu'on incorpore plus ou moins, constitue, y compris pour celles et ceux qui souffrent de ce monde-là, une manière d'électriser son électorat et de constituer cet amour pour le pouvoir qu'il a si bien incarné, il faut bien le dire. – Bon, là, vous avez cité Berlusconi tout à l'heure. On sait que Berlusconi, c'est un scientifique milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier et qui est un redoutable professionnel de la télévision. En quelque sorte, il pourrait être le précurseur de Trump, mais on pourrait aussi parler du rapport de Nicolas Sarkozy aux femmes et au mannequinat, tel qu'il s'est posé. Mais restons plutôt sur Berlusconi, c'est un exemple qui semble plus proche de Trump. Quelles sont les continuités et discontinuités des deux personnages politiques dans leur usage de l'image ? – Voilà, alors c'est vrai qu'il est indéniable que là aussi, Trump s'inscrit dans le prolongement d'une manière de gouverner, d'un exercice du pouvoir comme celui de Silvio Berlusconi, qui le précède d'une vingtaine d'années, en tout cas dans l'accès à des postes de pouvoir importants. La première différence, c'est que Silvio Berlusconi était à la tête, il est toujours d'ailleurs à la tête d'un empire médiatique. Le point commun, c'est qu'ils ont tous deux un empire immobilier, avec des origines un peu douteuses, mafieuses dans le cas de Berlusconi, un peu obscures dans le cas de Trump, je ne rentre pas dans les détails, mais la grande différence, c'est que Trump n'avait pas, en tout cas comme Berlusconi au début de son entrée en politique, une machine, disons, télévisuelle comme Berlusconi en Italie. Même si Trump a eu le soutien pendant ses quatre ans de mandat de la chaîne Fox News, qu'il a soutenue de façon ardemment. Alors maintenant, Fox News est en train un peu de le lâcher, et donc Trump s'oriente dangereusement vers des sites médiatiques très inquiétants, conspirationnistes d'extrême droite, etc. Donc on verra comment ça se passe. Mais ça, je pense que c'est une des différences entre Trump et Berlusconi, le fait que Berlusconi est vraiment arrivé au pouvoir avec, disons, des chaînes de télévision et par conséquent d'informations qui le soutenaient plus ou moins ouvertement. Après, un autre point commun, c'est le fait de paraître en apparence, disons, anti-système. Et comment paraître anti-système ? C'est de donner l'impression d'être en roue libre, de faire des blagues, de donner l'impression de qu'on improvise ses discours, en insultant ses adversaires politiques, etc. Donc là, il y a une dégradation, effectivement, du vocabulaire politique qui est délibérée, qui est une manière, selon eux, de se raccorder avec un électorat dont on prétend qu'il parlerait de la même manière ou qu'il y en a marre de la langue de bois politique. Donc c'est vraiment, pour moi, cette forme de vulgarité aussi de Trump, son langage assez coloré, est une stratégie délibérée aussi de sa part, de créer un écart par rapport à des manières de faire et de parler qui sont dominantes, disons, dans le monde politique, en particulier à Washington. Un autre point commun, je dirais, c'est la manière dont, effectivement, ces deux personnes ont eu des relations extra-conjugales et que ces relations extra-conjugales ne les empêchent, finalement, d'accéder ou même de quitter le pouvoir. C'est vrai que, tout à l'heure, on parlait de l'hérétisation du pouvoir et de la scène pornographique de Donald Trump. Bon, Donald Trump a eu aussi des relations extra-conjugales avec des stars du X, comme Stormy Daniels et Jessica Drac. Ce n'était pas le cas, en tout cas, à ma connaissance, de Sylvie Balusconi, mais ces phrases qui étaient connues. Et après 2008, entre 2008 et 2011, au moment où il a dû quitter le pouvoir, justement, avec toutes ces affaires de bonga-bonga, de proxénétisme aussi avancé dans le cercle du pouvoir autour de Balusconi. Voilà, c'est ce qui, là aussi, disons, fait se rejoindre ces deux hommes politiques. La différence, c'est qu'au niveau de leur divorce, ce serait intéressant de réfléchir à la manière dont Trump a mis en scène ces divorces, en utilisant aussi les tabloïds new-yorkais, etc., pour toujours dans l'optique d'être dans une forme de promotion de soi et de sa marque, aussi, de la marque Trump. Ce qui n'est pas le cas de Balusconi, qui est resté relativement discret du divorce avec Véronica, sa femme avec qui il a ses enfants, ses trois enfants. Et, en tout cas, Balusconi est plus discret dans la mesure où, voilà, il est en Italie, que l'Italie est un pays catholique, où le mariage est très important. En tout cas, c'est un point commun, c'est-à-dire que, que ce soit le caractère bigot ou bien puritain de la société italienne ou américaine, ça ne les a pas empêchés. Voilà, je ne sais pas qui aurait pu résister à ces situations-là. Et, un autre point commun, bon, ça, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est la façon dont la scène télévisuelle a permis à l'un et à l'autre, finalement, d'adopter, et, je pense, c'est ce qui saisit autant les critiques de Trump et de Balusconi. Il y a un côté fuyant chez ces personnages, même s'ils sont assez monotones, finalement, dans leur répétition, des blagues, un vocabulaire extrêmement, extrêmement pauvre. C'est la manière dont ils ont, disons, occupé plusieurs personnages, finalement. Si on prend Silvio Balusconi, voilà, c'était sa force de paraître à la fois comme un président du conseil, comme un chanteur dans une émission de variété, ou bien comme un supporter de foot. Balusconi connaît très, très bien le football. C'est un propriétaire, il était propriétaire du Milan AC, un grand club. Donc, il occupait comme ça plusieurs figures, quitte à engendrer aussi ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Mais je pense que ce caractère extrêmement disséminé de cette personne la rend extrêmement difficile à cerner. Et Trump, c'est la même chose. Je pense que Trump, ça, en France, on a un peu de mal peut-être à l'imaginer, mais c'est quelqu'un qui a donné des entretiens à la télévision dans les talk shows américains. C'est quelqu'un qui a fondé aussi le concours de Miss Universe, il avait son émission de télé-réalité, on le retrouvait sur des rings de catch, etc. Donc, c'est vraiment fascinant la variété des figures de Donald Trump et bien sûr président des États-Unis d'Amérique. Et donc, voilà, je pense que une espèce de réaction ou de déni par rapport à la manière dont ces personnes exercent le pouvoir provient aussi de notre difficulté à les saisir et comme si on était dans le déni de cette complexité, finalement, qu'ils incarnent et au quotidien. Et vous pensez que, vous le disiez tout à l'heure, Valéry Giscard d'Estaing était déjà très conscient de cela quand, par exemple, il se mettait en scène comme joueur de foot ou comme joueur d'accordéon. Est-ce que ça faisait partie aussi du même processus ou c'est quelque chose qu'il faut dissocier ? Oui, peut-être. Alors, il faudrait faire une comparaison justement aussi avec la France. Peut-être que Giscard d'Estaing voulait tout simplement créer là aussi un écart par rapport à ses prédécesseurs, par rapport à Pompidou et que peut-être qu'avec son âge, son jeune âge, je crois qu'il a été élu à 47 ans, 48 ans, il voulait incarner une forme de modernité aussi dont la France avait selon lui besoin. Mais effectivement, je pense qu'il était beaucoup moins puissant que Berlusconi et moins inventif que Berlusconi. Les médias ne jouaient pas le même rôle à l'époque. On avait un peu de chaînes, etc. Donc, pour en revenir à Trump, comment la machine hollywoodienne a-t-elle réagi à ses excès télévisuels ? Parce qu'il y a un mode de récit qui est celui d'Hollywood et puis il y a le mode de récit qui est celui de Trump qui passe par des tweets, qui passe par son usage des réseaux sociaux et peut-être qu'on pourrait discuter d'ailleurs de dire est-ce que le tweet est une image ? Voilà. Enfin, toujours est-il que comment réagit la machine hollywoodienne ? Je dirais qu'elle réagit mal. Elle réagit mal. Elle est très embarrassée par justement cette figure insaisissable, je l'ai dit. Mais elle réagit mal parce qu'en fait, finalement, la manière dont Trump a exercé le pouvoir a touché quelque chose de sacré pour l'industrie hollywoodienne qui est la figure du président, l'office du président, c'est-à-dire le représentant, comme on dit un peu pompeusement, le leader du monde libre, comme on disait après la Seconde Guerre mondiale, que représente justement le président américain et dont l'hégémonie culturelle de Hollywood a ensuite propagé sur la planète entière, au niveau planétaire. Donc, effectivement, dès lors que Donald Trump a touché à cette dimension sacrée et l'adjectif sacré est utilisé par certains créateurs de séries télé, je pense notamment à ceux de House of Cards qui emploient ce terme-là, eh bien, voilà, c'est très compliqué de envisager comment Hollywood va pouvoir restaurer la figure du président, je pense qu'il traverse une crise et c'est vrai aussi des réactions que l'on peut avoir, il y a certains scénaristes, notamment, je pense à Aaron Sorkin qui est le scénariste du Social Network et aussi le créateur de la série À la Maison Blanche et West Wing qui lui dit autre chose, il dit finalement en fait, le personnage de Trump il n'est pas intéressant, il n'est pas intéressant parce qu'il est extrêmement monotone, il n'a pas tort, il dit voilà, il est ce qu'il est, il est ce qu'il est et par conséquent c'est un personnage sans épaisseur et je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas quoi en faire moi de scénariste mais je pense qu'il a tort parce que justement je pense que ça peut être un défi extrêmement intéressant de se confronter à un personnage qui est si monotone en apparence malgré la diversité des visages dont j'ai parlé tout à l'heure mais il est certain que contrairement à quelqu'un comme Bill Clinton qui invitait très souvent Steven Spielberg ou Barbara Streisand à la Maison Blanche c'est vrai que les stars de Hollywood n'étaient pas souvent présents à la Maison Blanche ça c'est sûr on verra comment Hollywood va pouvoir rebondir c'est vrai que c'est une des forces du cinéma américain de pouvoir dans l'après-coup dans un après-coup immédiat disons de proposer une réponse cinématographique le Watergate a donné lieu au cinéma de complot magistral des années 70 la guerre du Vietnam juste après à peine finie a donné lieu à Apocalypse Now à Voyage au bout de l'enfer de Chimino Apocalypse Now de Coppola bon le 11 septembre c'est déjà plus complexe il a fallu attendre quelques années là avec Trump je ne sais pas ce qui va se passer alors effectivement il y a aussi les séries télévisées qui prennent un petit peu le relais de la manière dont justement dans la vitesse d'appropriation de l'actualité et voilà là j'ai entreaperçu une série qui s'appelait The Comey Rule qui est une série sur l'ancien directeur du FBI que justement Donald Trump comme dans sa télé-réalité a viré littéralement et donc cette série télé revient sur ce personnage de l'ancien directeur du FBI mais justement c'est absolument je pense raté de mon point de vue puisqu'on est dans tous les travers de la mimique de la représentation de Trump qui est déjà une caricature donc la caricature de la caricature ça ne prend absolument pas peut-être qu'on y reviendra donc peut-être que les séries télé voilà elles y travaillent déjà en fait je pense aussi à une série comme The Loudest Voice qui est une série qui porte sur un des idéologues où Trump est vraiment en toile de fond l'idéologue de Fox News et le créateur de Fox News Roger Ailes et peut-être qu'il y a aussi des bonnes choses dans ces séries mais je pense qu'on en est encore loin et juste pour faire un point aussi avec un autre prédécesseur de Trump puisque votre question portait là-dessus c'est vrai que Trump n'est pas Ronald Reagan donc Reagan était un ex-star de Hollywood c'est quelqu'un qui en tant qu'acteur en tant qu'acteur en tant qu'acteur et je renvoie aux travaux de Jim Oberman ce critique américain dont j'ai parlé tout à l'heure qui montre en fait comment justement à la Maison Blanche il y a une salle de cinéma comment justement Ronald Reagan s'inspirait aussi des films qu'il voyait pour sa politique étrangère notamment dans ses rapports à l'Union soviétique donc le cinéma était véritablement une source d'inspiration pour lui Trump étant dans ce présent continu il interagit moins aussi avec le temps différé du cinéma et par conséquent il a un rapport distendu et un peu imprégné de ressentiments par rapport à l'industrie hollywoodienne qui ne l'a jamais pris au sérieux y compris quand il a été élu président mais ça ne veut pas dire que que Trump finalement n'aurait aucun rapport au cinéma c'est quelqu'un qui a des apparitions d'ailleurs dans certains films comme Celebrity qui porte bien son nom de Woody Allen et puis il aime aussi voilà ça est-ce qu'il n'y aurait pas conceptuellement une disjonction entre le cinéma qui cherche à créer des grands récits et puis justement ce que vous disiez tout à l'heure sur Donald Trump qui lui crée un présent continu est-ce que là il n'y a pas une opposition qui fait que il est très difficile de se rejoindre oui oui tout à fait et c'est ce que dit Jim Oberman très très bien il dit que justement ce qui est délai ce que voilà il n'y a pas il n'y a pas de happy end dans la manière dont même s'il y a une téléologie une orientation vers la grandeur de l'Amérique make America great again etc les spécialistes de la politique américaine de l'image de la politique américaine disent voilà il n'y a pas comme Jim Oberman de happy end alors que justement toute la rhétorique et on le voit bien avec la manière dont justement le discours compassionnel aussi de Joe Biden une fois élu etc qui essaie de restaurer justement cette fin heureuse la manière de représenter une histoire universelle de la liberté dont les Etats-Unis seraient les champions et bien on voit bien que c'est totalement gribé avec Donald Trump précisément parce qu'il n'est pas dans cet horizon du happy end ça c'est certain et que le présent continue dont on parlait tout à l'heure cette volonté d'occuper cette obsession d'occuper le flot des images médiatiques et de l'intercepter de se l'approprier voilà l'empêche d'une certaine manière de se projeter dans ce grand récit qui constitue la matière un grand récit de la liberté qui constitue la matière première de l'hégémonie culturelle de Hollywood et Clint Eastwood qui a été aussi maire à Carmel je crois c'est en Californie donc un maire républicain il est un des rares à avoir soutenu Donald Trump qu'en est-il aujourd'hui il l'a soutenu pour cette campagne ou non enfin non il a eu une position de retrait contrairement à à à 2016 voilà encore une fois Donald Trump est relativement peu peu soutenu par par Hollywood et donc ça va être intéressant de voir je pense là à l'avenir comment en fait il y a un non-dit dans toute cette affaire qui sont finalement les électeurs de Donald Trump qui a gagné près de 8 millions d'électeurs entre 2016 et 2020 et voilà comment 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 une machine industrielle comme Hollywood qui produit des films parfois magistraux va s'adresser aussi à dans cette autre partie du pays qui se reconnaît dans une figure qui est fondamentalement hostile à Hollywood et Hollywood certains représentants étant eux-mêmes totalement hostile je pense à la manière dont Robert De Niro par exemple a constamment depuis 4 ans dit du mal de Trump l'a même insulté publiquement etc donc ça sera intéressant de voir comment justement les comment Hollywood va se remettre donc comment Hollywood va pouvoir restaurer disons l'image blessée de cette fonction présidentielle et aussi comment l'industrie du film et des séries télé va tenter de représenter cette figure-là au regard donc des 74 millions d'Américains qui ont apporté leur voix à Donald Trump oui c'est ce que vous appelez des contrefeux filmiques voilà c'est ce que vous c'est ce aussi que votre ouvrage que je montre mais c'est toujours frustrant parce que c'est à l'envers il y a un effet miroir avec Instagram donc je sais bien que les éditeurs me disent mais pourquoi vous montrez les livres à l'envers mais j'ai pas le choix j'ai pas d'autre solution je peux le mettre dans tous les sens les contrefeux les contrefeux filmiques alors c'est vrai que ça c'est c'est vraiment important d'avoir en tête moi mon sentiment c'est que en fait il y a une partie dans le livre qui s'appelle les tourments du cinéma et les contrefeux filmiques je pense qu'on oublie trop souvent enfin quand on parle d'une figure comme ça ultra contemporaine comme Trump déjà on rabat on dit c'est la présidentielle Twitter etc on oublie une histoire disons récente celle de la télévision qui existe toujours mais aussi une histoire du cinéma donc moi l'idée c'est d'élargir un petit peu le spectre de ces images en incluant le cinéma alors pas forcément en se focalisant sur des films qui ont anticipé l'élection d'un personnage comme comme Trump il y a l'homme de la rue de Frank Capra il y a un film d'Elia Cazan aussi A Face in a Crowd de 1956 donc ils sont des films qui ont anticipé l'élection d'un personnage aussi improbable que Trump il ne s'agit pas non plus d'imaginer des contrefeux en se focalisant sur justement un film comme Gremlins 2 de Joe Dante qui avait justement porté à l'écran dans cette fiction Gremlins 2 un personnage qui s'appelait Clemp qui était quelqu'un qui était à la tête d'un empire immobilier qui faisait directement référence à Trump je pense qu'il faut là aussi élargir cette histoire là et piocher dans une histoire du cinéma qui offre des outils voire des armes critiques tout à fait fondamentales je trouve pour oeuvrer à trouver des contrefeux alors je peux donner quelques exemples je parlais de Berlusconi tout à l'heure j'estime qu'il y a un grand film qui constitue un film sur Berlusconi et contre sa figure mais tout en prenant en compte justement les traits de Berlusconi cette diversité des visages la pluralité des scènes spectaculaires je pense au Caïman de Nanny Moretti son film de 2006 où justement Nanny Moretti a cette idée géniale de se situer sur le terrain même de quelqu'un qui est à l'autre bord de son de son propre voilà Nanny Moretti est de gauche et il fait un film sur un homme de droite et le risque c'est de justement de faire un film extrêmement manichéen et Nanny Moretti je pense évite ce travers justement en se situant sur le terrain même de Berlusconi c'est à dire que dans le casting même de son film en fait le rôle de Berlusconi est interprété par au moins trois personnes différentes dont Moretti lui-même d'ailleurs en plus de l'originaire que l'on voit dans des images d'archives donc là il désoriente en fait il désoriente le spectateur en multipliant justement les acteurs qui interprètent le rôle de Berlusconi et voilà cette disjonction permanente dans le film peut-être conduit justement le spectateur à enfin peut-être entendre ou à regarder autrement avec un regard plus voilà comme si on le voyait pour la première fois finalement ce Berlusconi il y a aussi un autre un autre contrefeu que j'évoque un petit peu dans le livre c'est un documentaire un documentaire d'archives d'un cinéaste roumain qui s'appelle André Oujica qui s'appelle l'autobiographie de Nicolao Cialuchescu où en fait Oujica monte des images alors là aussi peut-être que des images qui avaient été voulues par privées des situations privées de Cialuchescu en train de jouer au volleyball en train d'être en vacances de se baigner de manger avec sa femme mélangées avec des images de la télévision d'État et l'autobiographie de Nicolao Cialuchescu c'est vraiment de nous plonger dans la tête de Cialuchescu et de prendre conscience dans les trois heures du film justement de cette folie dictatoriale qui était celle de Cialuchescu pendant 25 ans et de remarquer comment le peuple finalement est réduit à un rôle de figuration finalement dans l'histoire dans l'histoire roumaine mais je pense que le livre en tout cas c'était un peu ce que j'avais essayé de faire ce que j'ai essayé de faire dans ce livre c'est aussi une invitation à la pratique c'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer ou fabuler un film sur Trump qui s'inspirerait là aussi des éléments biographiques dont on ne parle pas assez c'est-à-dire que il y a plein d'éléments comme ça sans faire un biopic comme ça sensationnel mais je pense je parlais de la diététique la manière dont justement Donald Trump mange c'est un sujet passionnant je trouve voilà son menu de campagne en 2016 c'était deux Big Mac deux milkshakes et deux filets au fiche enfin quelque chose d'épouvantable donc voilà ça serait intéressant que le cinéma s'empare de ces éléments un peu repoussoirs ou même de songer à une érotique de Trump sans le filmer en train de faire l'amour c'est pas ça mais de voir comment comment justement il entretient sa relation avec Mélania qui fait chambre à part dans la maison blanche donc je pense que le cinéma est apte à filmer cette diététique ou cette érotique qui serait une manière justement aussi de désacraliser cette attraction cet attrait que suscite Trump chez ses partisans en tout cas voilà mais je pense que ce qui est très important et ça permet aussi de peut-être de te tracer en pointillé des stratégies visuelles c'est d'éviter l'écueil du bêtisier ou du sottisier ça c'est vraiment moi je crains un petit peu ça c'est-à-dire voilà Trump il est voilà il est ce qu'il est et que par conséquent on va le représenter en le caricaturant et je pense que c'est un échec total le bêtisier Trump savait pertinemment qu'il allait faire l'objet de bêtisier il en jouait d'ailleurs parce qu'il savait que c'était totalement inoffensif ou le fait de dire aussi que c'est un bouffon ou que c'est un personnage grotesque ça m'a toujours étonné quand j'entends ça parce que c'est comme si on parlait de quelqu'un qu'on vient de rencontrer à un dîner on dit tiens en fait il est stupide cette personne elle est stupide je l'ai rencontré là on parle quand même de la personne la plus puissante sur la terre et on se permet de dire que c'est un bouffon ou qu'il est grotesque sans voir les effets de son pouvoir qui sont tout sauf grotesques ou qui relèvent de la bouffonnerie donc je pense qu'il ne faut pas avoir lui Foucault pour comprendre que les effets de pouvoir sont à prendre tout à fait au sérieux y compris quand ils émanent d'un personnage comme Donald Trump mais cet écueil voilà je pense que du bêtisier c'est un peu la pierre de touche pour moi de ce que l'art du cinéma mais la vidéo voilà là on est dans un compte d'une école de l'école des beaux-arts de Paris peut-être qu'il y a des jeunes gens qui font des des jeunes artistes qui font des vidéos qui s'emparent de la représentation politique etc je pense que voilà il faut chercher mais c'est extrêmement difficile moi j'en sais rien comment faire un film sur Trump qui éviterait le bêtisier mais c'est extrêmement difficile de ne pas sombrer dans la caricature de la caricature et là votre livre donc c'est Fiction de Trump est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres personnages qui pourraient être je ne sais pas Fiction de Bolsonaro ou Fiction est-ce qu'il y a des personnages qui vous semblent prendre la suite dans l'usage médiatique des réseaux sociaux dans l'usage de l'image qui prolonge ce que fait Trump ou d'une certaine manière vous pensez que Trump il est indépassable à l'heure actuelle Alors oui je pense qu'il est indépassable il est incomparable il est très très fort encore une fois je pense qu'il faut prendre la mesure de la force visuelle et linguistique de cet homme je pense qu'on en est loin d'en avoir fini avec Donald Trump malheureusement là on se réjouit effectivement enfin on se réjouit ses opposants se réjouissent du fait qu'il ait perdu l'élection il y a plein de gens qui sont attristés qu'il ait perdu l'élection aux Etats-Unis encore une fois on n'a pas fini avec lui non seulement lui il sera présent dans les quatre prochaines années mais je pense que c'est ça un peu le danger de cette affaire c'est que je pense qu'il faut inspirer aussi beaucoup d'autocrates je pense que la manière dont justement il a inspiré vous parlez du président brésilien je pense que Bolsonaro s'est permis une certaine manière d'entrer en campagne qui ne serait peut-être pas autorisé si une figure comme Donald Trump n'existait pas il y a d'autres personnages que je ne vais pas citer là mais qui sont effectivement c'est nous qui pourraient s'en inspirer les personnages je ne sais pas si la différence avec les Etats-Unis c'est que les Etats-Unis ont une tradition un rapport à l'image et à la fiction qui dépasse de loin les capacités que l'on peut avoir en France le rapport est beaucoup plus distendu justement c'est une forme de fictionalisation mais en France aussi bien sûr il y aura des tentatives mais je pense que c'est cette dérive autocratique qui est extrêmement inquiétante il y a Bolsonaro il y a Duterte en haut philippine voilà on pourrait il y a plein il y en a d'autres il faudrait voir un petit peu faire la cartographie un petit peu de cet de cet de cet univers politique qui est en train de se mettre en place et surtout de ne pas avoir peur ou de ne pas détourner le regard pour celles et ceux qui ne veulent pas détourner le regard il ne s'agit pas de forcément regarder ce qui se passe mais en face mais je pense que ce qui a caractérisé aussi une forme d'échec disons de la critique de Trump la critique de gauche de Trump c'est que voilà on a vraiment pris de haut un petit peu de façon extrêmement condescendante justement toute cette matière première de son image je pense à la télé-réalité je pense au catch je pense à la publicité parce qu'il a fait de la publicité aussi pour les steaks pour n'importe quoi pour McDonald's etc et donc cette condescendance par rapport à tout ce matériau je pense a été extrêmement nuisible pour justement les personnes qui entendaient critiquaient Trump et qui n'avaient dans leur sac que de dire que voilà c'est un bouffon ou quelqu'un de tout à fait grotesque je pense que une des tâches de l'art des images en un sens élargi c'est justement de ne pas de même que Moretti s'est confronté aux émissions de variété des chaînes de Berlusconi avant de réaliser le caillement je pense que si on veut faire un film sur Trump ou sur Bolsonaro il faut aller voir de près comment fonctionne justement la production la diffusion la circulation de ces images même si ces éléments nous dégoûtent ou qu'on les estime extrêmement vulgaires ou repoussoirs mais ce n'est pas suffisant je pense qu'il faut aller voir de près pour non pas parodier ce matériau mais justement peut-être le retourner de l'intérieur et voir ce qui en sort dépacralisant en tout cas pour le pouvoir que ces personnes représentent et incarnent Merci Dork Zabounian l'heure est passée très rapidement je remontre à l'envers fiction de Trump paru aux éditions de Le Point du Jour et donc je vous conseille je conseille à tous les étudiants de le lire de s'y attarder et je remercie Dork et Zabounian et je lui souhaite une bonne soirée et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Eva Bester et ses remèdes à la mélancolie au revoir bonsoir à toutes et à tous bonne soirée au revoir au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance